Salut à tous, c'est Thomas en tête et si j'espère que vous allez bien chers amis, aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez pour la suite de notre aventure sur Pokémon Diamant Etincelant. Je tourne cet épisode à la suite du dernier, évidemment donc je n'ai pas les retours etc. Mais ça je l'ai dit dans le dernier épisode, je fais une grosse session pour prévoir toutes les vidéos de janvier. Pour la simple et bonne raison que j'espère avoir la fibre d'ici là, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Si j'en ai beaucoup changé, j'en connais plus ma ville, oui bah c'est un... C'est un papy, c'est un papy. Alors ici normalement on a quelque chose d'intéressant. On a il me semble ce qu'on appelle l'explora kit. Alors oui, celui-ci t'intéresse, je travaille du musée minier, d'accord, en parlant de conseil, tu vas tomber sur de la roche sombre très dure, ne perds pas ton temps à taper dessus, tu ne feras qu'accélérer les fonds vraiment du mur. Très bien, les grands souterrains sont immenses, c'est l'endroit idéal pour s'amuser. Ah putain, d'accord, c'est vrai. Et oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je vais te faire un cadeau, tiens, fais-moi plaisir, utilise-le à bon escient. Vous obtenez l'explora kit. Fais un petit tour dans les grands souterrains. Ok, on a l'explora kit, pardon, suis-moi, je ferai de toi une star de la spéléologie. Je vais te confier quelques missions, tout d'abord, va dans les grands souterrains. Très bien. Ce n'est pas bien compliqué, il te suffit d'utiliser l'explora kit. Mais attention, il ne fonctionne ni en intérieur, ni dans les grandes. Allez, dépêche-toi de t'en servir. Ça fait tout seul. C'est la mission. Oh, Pierrick. Hé Thomas, c'est ta première fois ici, non ? Bienvenue dans les grands souterrains de Sino. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sino. Quoi, tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit ? Il y a tellement de choses à faire ici que j'aurais bien du mal à te répondre. Imagine un peu, on peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains à Vestigion. Au fait, pour retourner à la surface quand tu es dans les grands souterrains, pense à appuyer sur Y. Oui, tu m'as bien entendu, Y. Bon, je dois y aller. A la prochaine. Eh bien, let's go ! Il y a des trucs qui brillent là. Il y a plein de trucs qui brillent, je ne peux pas y récupérer. Pourquoi je ne peux pas y récupérer de trucs qui brillent ? Je ne sais pas. Avec plein de Pokémon. En fait, c'est dans les grands souterrains que tu peux... Tu peux un peu compléter ton Pokédex et tout, je pense. On va essayer de choper le Psycho Quack. Essayons de choper les Pokémon qui nous manquent, tiens. Tant qu'on y est. Psycho Quack. Oui, bah oui, je suis un Panfeuze contre un Pokémon. Oh, évidemment. Grand boost. Oh là, je suis niveau 29 ! Quoi ? Quoi ? Comment ça, je prends le type O ? Ah, il veut m'obliger à réutiliser pour un boost la prochaine fois. Ok. Waouh ! D'accord. Il n'y a rien à foutre. Encore, mais cela échoue. Écoute, point boost. Dommage, cela aura mis KO. Mais c'était un niveau 30. Ah oui, c'était un niveau 30. Dommage, on n'aura pas réussi à le choper. Ok. Écoutez, je pense qu'on va faire un petit épisode d'exploration des souterrains. Un tritosaure. Chimpe en feu, j'ai confiance en tout cas. Bref, il faudrait qu'on remonte, qu'on reparle au type. Putain, niveau 29 tout le monde, eh bien disons. C'est un bon endroit pour farm, j'ai envie de dire. Oula, oui, il faut qu'on augmente. Vibre à quoi ? Je suis mort. On va sortir. On va sortir, clairement. On va y avoir un autre Pokémon. On va le tenter. On va le tenter avec Luxio. Oh putain ! Dites-moi pas qu'il est au sol. Ou sol haut, un truc comme ça. Je suis grave dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Euh, équipe. C'est très haut niveau ici. C'est très très haut niveau à la merde. Alors, t'as réussi à descendre dans les grands souterrains ? Beau travail, voici ta récompense. Sphère rouge S. Sphère bleu S. Sphère verte S. J'ai aucune idée de à quoi ça sert. Dans les grands souterrains, on peut trouver des Pokémon que l'on ne croise pas ici. Il n'y a rien de plus amusant que de découvrir des Pokémon rares. Tes aventures souterraines ne font que commencer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me voir. Pas de soucis. Je vais d'abord me heal. Et ensuite, on va retourner dans les grands souterrains. J'ai l'impression que mes lunettes sont giga crades. Putain, la vache, c'est crade. Il va falloir que je les nettoie mes trucs. Hop. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe ? Oui ! Soignez mes Pokémon. Ils ne vont plus bien, mes Pokémon. Allez, il faut qu'on regarde dans les boîtes. Il faut qu'on regarde dans les boîtes. Hop. Ah ouais. On n'a rien attrapé en fait. On n'a que dalle. Oupsi. C'est vrai qu'on n'a absolument que dalle. Il faut qu'on farme les Pokémon, etc. Et surtout, quand on sera en live, on pourra faire des sessions de remplissage du Pokédex, en vrai. Parce que là, juste en épisode, c'est pas ouf. Alors, comment tu as trouvé les grands souterrains aussi vastes que 8, j'imagine ? Mais ça, c'est parce que tu débutes tout juste en spéléologie. Il y a beaucoup de trésors invisibles à l'œil nu, là-dessous. D'ailleurs, ta prochaine mission est d'en chercher. Une fois sous terre, consulte ton radar et rends-toi aux endroits indiqués par des points jaunes. Sur place, appuie sur le bouton A pour commencer à chercher des trésors. Tu peux faire les grands souterrains en ligne ? Ok, d'accord. On va jouer seul. J'ai besoin de vérifier cette info. J'ai besoin de vérifier cette info, parce que si l'info est vraie... Si l'info est vraie, ça peut être cool. Grand souterrain. Pokémon diamant étincelant. Multi. Alors, je suis désolé, je suis en train de regarder un petit peu. Alors, on a des trucs un peu par là-bas. On va essayer de trouver quelque chose par là. Là, genre, normalement, il y a quelque chose par là. Je ne sais pas, j'appuie sur A, moi, sur... Aux endroits indiqués. Ah ! Ok, c'est comme ça. D'accord, c'est sur les murs, en fait, qu'il faut regarder. Ok, alors, attendez. On n'a pas un tir dans lequel... Unique question sans fil. Uniquement les parties des proches. Ah, putain, mais oui ! Ça s'explore vraiment à plusieurs, en fait. Trop marrant. Oh, il y a un message dans l'explora kit. J'ai mis un marteau et une pioche dans ton explora kit afin que tu puisses exhumer des trésors et des sphères. Bon, vous savez quoi ? On fera peut-être un épisode d'exploration en multi. Ou peut-être des streams d'exploration en multi. Pour compléter le Pokédex, etc. Pourquoi pas ? Avec d'autres personnes. Que ce soit avec Kami qui me conseille sur les Pokémon, etc. Quand je fais des trucs. Parce qu'elle va bien... Elle voudrait aussi commencer un petit peu les vidéos, etc. Donc ça peut être cool. Et avec Akara, si jamais elle décide de prendre le jeu. Je ne sais pas si elle prendra le jeu. J'essaierai de la convaincre. Oh, on essayera. Grâce à ces outils, tu pourras creuser les murs pour déterrer des objets. Essaye de tout récupérer avant que le mur ne s'affaisse. Tu peux le faire. Bonne chance, petit. Ça sonne creux. Ok. Ok. Merde ! Je n'ai pas récupéré le troisième. Le mur s'est effondré. Vous obtenez une sphère prisme S. Sphère rouge S. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert ces trucs-là. C'est quoi ? Il faut juste les revendre et ça coûte bien beaucoup d'argent ? Ou... On va regarder dans le sac. Mais... Ça sert à quoi ? On va regarder à l'intérieur, peut-être. Une sphère de petite taille qui brille d'un rouge évoquant les flammes, évoquant la glace, évoquant le feuillage. Parfaitement transparente. D'accord. Et qu'est-ce que je dois en foutre de ce truc-là ? J'en ai absolument aucune idée. Donc apparemment le mur est un peu bombé. On peut essayer de creuser un peu. Oups. Bah tant pis. C'est vrai que je tape un peu comme un bourrin. Oh merde ! Du coup, je n'ai même pas récupéré ça. Ah si ! Un coffret élégant. Qu'est-ce que c'est ça que ce bordel ? Ah... Et on peut obtenir des statues. Trop marrant. Bah... D'accord. Il devait y avoir 40 topiqueurs, peut-être. Une quête à topiqueurs. Putain, encore. Hop. Eh le... On va faire le tour. Comme ça, on pourra explorer aussi le grand machin pour l'interrogation. Là, il est un peu bombé. Voulez-vous essayer de creuser ? Oui, bien sûr. On va le tenter encore. Deux objets détectés. Putain. 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 Là. Là. J'aurais rien récupéré Je comprends pas encore Trop comment ça fonctionne Faudrait que j'essaye en J'ai failli lui foncer dessus Comme un débilus Y'a que les mêmes pour l'instant Y'a que ça Au secours Lâche moi psychocouac C'est trop marrant Vas-y on va se le faire Mais putain je veux le capturer On va tenter de le capturer Pardon Mon cerveau a fondu On fait de la météo Ah bah il est niveau 25 Il est beaucoup plus à mon niveau Pas beaucoup de dégâts Hydroqueux Aïe A l'aide Le problème c'est que s'il me refait un hydro Je suis mort Mais putain mais c'est pas possible Vous me cassez les couilles Les psychocouacs Vous me cassez les couilles Voilà Là normalement il est pas type seul Je devrais l'affecter quand même Non Petit étincelle Donc il est plus haut niveau Ça devrait pas donc L'on va tuer Ça l'a pas tué Ça l'a paralysé en plus Pokéball Poing Tu peux pas attraper des pokémons qui sont dans le machin C'est pas possible Tu peux forcément les envoyer Enfin tu peux forcément les capturer Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Tu peux forcément les capturer Ça s'il te plaît Il m'a cassé les couilles C'est incroyable ça C'est terrible Les quenotors ils sont si forts que ça aussi Parce qu'il m'a pas les quenotors niveau 25 Ah ouais mais cet endroit il est complètement craqué en fait Bah c'est mort Bah c'est la fuite C'est carrément la fuite C'est carrément la fuite Au secours Les pokémons sont beaucoup trop puissants ici C'est un bon endroit pour farmer mais pas tout de suite Très clairement Là oui Deux objets sont détectés Au secours On se retrouve Au secours Ok J'ai eu les deux J'ai eu les deux Mais je comprends pas ce que c'est le premier Un T sans jaune Une sphère rouge S D'accord Après j'ai déterre des trucs mais je sais toujours pas ce que c'est les gars En vrai J'ai toujours aucune idée de ce que je fais On va continuer à déterrer des trucs On va recevoir des objets Sphère bleu L Contre 50 Trucs Socle de gire à droite Socle gire à droite Socle carré Socle carré Ok ouais ça te permet d'acheter des trucs En fait j'ai l'impression Donner des objets J'ai rien en fait J'ai pas l'impression que ça serve à grand chose en fait Alors c'est bien ça te donne accès à des A certaines CT mais Quatre objets détectés ok Putain d'accord Tout a été Tout a été déterré Parfait Par contre c'est quoi le C'est quoi la boîte Cofret élégant Cofret se met à briller C'est un truc type combat Ok donc c'est juste des statues en fait Les coffrets Très bien C'est un peu des lootbox en fait Ça me fait penser à des lootbox Bon on est à 23 minutes On a fait un petit épisode d'exploration Première fois dans les mines Donc pourquoi pas Écoutez Ça peut être sympa Ça peut être sympa Peut-être Faudrait tester le multijoueur Et puis écoutez Chers amis On va s'arrêter ici Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout On se dit du coup Soit à la semaine prochaine Soit À un moment où je pourrais stream Merci à tous C'était Thomas sans tête ici N'oubliez pas le petit like Le petit commentaire C'est très important L'abonnement avec la cloche Très important également Et n'oubliez pas Probablement que la suite À partir du moment où j'ai la fibre Se déroulera sur Twitch Donc Lien en description Il y a ma chaîne Twitch Merci à tous C'était Thomas sans tête ici À plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz